Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, voici donc, et oui, la toute nouvelle émission d'actualité du jeu vidéo sur Geek & Sport. Elle s'intitule tout simplement le journal du jeu vidéo et vous résumera les informations principales de l'actualité jeu vidéo ludique. Et donc, comme c'est une version test, et oui, ça va être une version maquette, vous pourrez me dire, voilà, ce que vous avez pensé de cette vidéo, du concept et de tout le reste. Ce seront, en tout cas, exceptionnellement, ça sera l'actualité de vendredi qui vous sera relaté. Donc, durant cette émission, on parlera de Respawn Entertainment qui a été racheté par Electronic Arts. On parlera ensuite d'Overwatch avec un nouveau week-end d'essai. Et on terminera avec Nintendo, la firme a de l'ambition pour la Switch. On va commencer déjà avec la première information de ce journal. Respawn Entertainment, créateur du fameux Titanfall, notamment, a annoncé le rachat par Electronic Arts. Partenaire depuis plusieurs années, l'éditeur a finalement pris la décision de sortir les dollars pour l'acquérir. D'ailleurs, en plus d'un nouveau Titanfall, il y est discuté avec eux de nouveaux jeux. On parlerait notamment d'un jeu Star Wars et une expérience en réalité virtuelle. Et là, pour parler un petit peu business, Respawn a été racheté pour 140 millions de dollars. Et les deux PDG, comme vous le voyez notamment avec les fameux extraits que je vous montre, sont très satisfaits par leur nouvelle association. Maintenant, on va espérer que ça ne s'amène pas comme Visceral Game. D'ailleurs, on va parler également du PDG d'Electronic Arts, Andrew Wilson, qu'on a pu voir à l'E3 2017. Et notamment, il voit l'abonnement mensuel à la Netflix très intéressant. Donc en clair, un abonnement mensuel qui vous permettrait d'obtenir des jeux qui sera mis à jour tous les ans. Pour faire simple, vous achetez FIFA et chaque année, par votre abonnement, il se met à jour tout seul. En tout cas, c'est une grande nouveauté ambitieuse mais aussi très dangereuse. On passe maintenant à Overwatch avec une nouvelle session où vous pourrez jouer comme vous le voulez. Cela aura lieu le week-end prochain. Alors, est-ce que c'est pour permettre de tâter du Moira et la nouvelle map Blizzard World ? Mais en tout cas, je serai là et on va faire de nouvelles victimes. Et c'est d'avoir mon Rambi ! Et on termine donc avec la Nintendo Switch, dont l'ambition est très forte. En effet, le créateur de cette chère console a pour ambition de vendre le double des ventes d'aujourd'hui, à la fin de l'année fiscale. Traduction, il veut 14 millions de ventes. D'ailleurs, pour réussir ce chiffre, Nintendo pourra compter sur Capcom, qui est très intéressé par cette nouvelle console. On parle notamment d'un nouveau Monster Hunter, d'un Phoenix White, d'un Street Fighter, d'un Resident Evil. Pour Phoenix White, on voit d'ailleurs la sortie en avril 2018. Et d'ailleurs, pour être vraiment complet, GameStop vient d'annoncer que la Xbox One fonctionnait très bien et que la boutique était en rupture de stock. Ce qui peut vouloir dire que la Xbox One fonctionne très bien. Et donc voilà, ça sera la tradition. Avant la fin de l'émission, on vous propose une bande-annonce. Et aujourd'hui, ça sera Dead by Daylight, A Nightmare on Hell Street. Où vous pourrez jouer avec notre cher Freddy, pour ceux qui aiment beaucoup les films d'horreur. Allez, prenez soin de vous, et vive les jeux vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada